Hey bonjour à tous les amis on se retrouve dans une vidéo pack opening où je vais vous dérouler toutes les boîtes que je vais ouvrir pour débloquer bell donc la vidéo elle va être en deux parties cette partie au tout début de la saison où en fait je vais juste acheter le brawl pass donc du gang du brador donc la nouvelle saison avec ce brawler à la clé qui me semble vraiment super intéressant c'est un brawler long range donc on est tout de suite parti je vais acheter le brawl pass et qu'est ce qu'ils me disent ah oui il y aura des récompenses à récupérer de la saison 4 que je vais essayer de récupérer au plus vite et le plus rapidement possible donc je vais beaucoup farmer cette saison je vais essayer d'être au niveau donc on est parti et on va directement débloquer le pass brawl de la saison en fait numéro 6 je crois ou 7 je sais même plus laquelle c'est en tout cas celle là donc on peut le débloquer au niveau on peut débloquer belle pardon au niveau du palier 30 si la vidéo atteint les 200 pouces bleus je vous ferai une autre vidéo pack opening pour le nouveau brawler qui va sortir dans quelques jours et qui est normalement d'une rareté mythique si j'ai bien compris donc on est tout de suite parti pour prendre le pack de 170 gemmes et pouvoir acheter ce super brawl pass qui me fait très 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 plaisir et donc on se rejoint dans deux minutes voilà c'est déjà effectué on va tout de suite récupérer les 170 gemmes et on espère bien le code créateur brawl buzz ça ferait très plaisir pour ça n'hésitez pas à vous abonner il faut que j'ai je crois 5000 abonnés pour demander à supercell l'affiliation du coup on va prendre la team pass brawl sans les paliers parce que les paliers ça coûte cher et pour rien enfin pour rien je les farmerai plus tard et je vous ferai un cut dans la vidéo et donc du coup on va confirmer l'achat si je le fais je le fais pour vous aussi pour pouvoir vous proposer du contenu plus rapidement et on espère à la clé un tutoriel pour passer belle en 25 rapidement donc c'est parti les gars on va cliquer et on achète le passe brawl et on va pouvoir commencer par débloquer le super skin de colt colt gâchette folle et donc je le trouve vraiment beau je l'ai déjà vu un petit peu en fait et donc je suis trop content de pouvoir l'avoir dans ma collection de skins franchement il est magnifique je suis très content ils l'ont bien designé il a un chapeau une barbe un peu bleu bleu grise des espèces d'habits qui sont vraiment cool avec un manteau franchement il fait très cool ce skin je l'aime beaucoup donc on va se le garder dans notre collection et on va continuer dans le pack opening donc du coup ce qu'il nous reste à faire c'est débloquer les 30 paliers et ce qu'on va faire c'est qu'en fait vous vous verrez pas mais moi je vais faire toutes les quêtes pendant les prochains jours et ensuite je vous faire le cut pour essayer de sortir la vidéo rapidement après avoir débloqué belle et on va essayer tout simplement de la maxer donc de la mettre au niveau 10 avec le gadget et le power star qu'on va débloquer dans les boîtes donc je vais peut-être ouvrir beaucoup de boîtes j'espère en tout cas et donc je vous tiens au courant rapidement et voilà on se retrouve quelques jours plus tard avec les 30 paliers qui ont été farmés grâce aux quêtes et notamment aux quêtes du passe brawl donc on va tout de suite se débloquer le super brawler belle c'est parti et franchement l'animation comme d'hab elle est magnifique le brawler elle est trop 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 jolie et j'adore la voix qu'ils lui ont donné elle a une voix vraiment super intéressante et je trouve qu'ils font vraiment un beau travail vis-à-vis de ça parce que la plupart des jeux n'ont pas une musique et des voix en fait de personnages aussi intéressante et aussi personnalisé donc ce qu'on va faire c'est qu'on va partir pour tout simplement s'ouvrir les dernières boîtes de la saison 4 que je pourrais bientôt plus ouvrir donc c'est des méga boîtes du coup je vais avoir à la la 226 points de pouvoir c'est vraiment beaucoup donc c'est trop bien on va pouvoir la monter rapidement grâce à ces méga boîtes qui me restait du de deux saisons en fait en arrière donc c'est parti 228 heures 184 points de pouvoir très bien la prochaine est ce que c'est celle là oui je crois que c'est celle là on va on va juste déjà la mettre niveau enfin au niveau qu'on peut annoncer tout en haut donc on va prendre belle et on va l'améliorer donc dès qu'on peut je vais à sectionner et on va l'améliorer et donc j'ai 410 points de pouvoir on va tout simplement la montée de niveau déjà on voit qu'elle a pas mal d'attaque donc ça c'est cool et puis on monte tranquillement 140 290 c'est parti donc elle est déjà niveau 6 donc bientôt on va pouvoir débloquer le gadget oeuf explosif donc c'est un piège en fait ça a l'air vachement intéressant on va voir en jeu et on la testera tout à l'heure ok du coup c'est reparti on va s'ouvrir les dernières méga boîtes qui reste pour la passer niveau 7 donc là on va tout de suite aller la montée comme ça je vous conseille de faire ça en fait tout simplement parce que ça évite que vous ne puissiez pas débloquer le gadget parce que si elle était restée pouvoir 6 on aurait pas pu débloquer le gadget et là c'est bon on vient de débloquer la possibilité de la voir donc ça fait beaucoup de mots pour exprimer la même chose mais bref du coup on va ouvrir les méga boîtes en espérant la voir et ben beaucoup de chance on l'a directement donc il reste un objet c'est forcément les gadgets puisque j'ai déjà tout débloqué donc du coup on va voir son super gadget oeuf explosif qu'on va garder dans notre sac à dos enfin dans le sac à dos de brawl stars je sais pas vraiment où ça se situe et maintenant on va vouloir monter notre belle niveau 9 donc c'est parti les gars on reprend le personnage et on enchaîne avec toutes les récompenses qui vont pouvoir nous servir de la saison 5 alors ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà essayer de récolter un petit peu d'or et on va aussi récolter le pack d'émoticônes donc là on a nita car le car les sympas et boule bon les autres je les trouve pas incroyable mais j'aime bien le car l'énervé on va continuer on va prendre par exemple les pièces d'or 100 pièces d'or 50 pièces d'or ça va nous permettre d'acheter des skins des skins argenté et or que je trouve vachement joli surtout depuis qu'ils ont les petites animations en plus donc là ce qu'on va faire c'est que je vais vous passer rapidement en accéléré toutes les fois où je prends de l'or parce que ça va pas trop vous intéresser ok à sans faire exprès j'ai cliqué sur une grosse boîte et ça va me donner 52 points de pouvoir pour belle mais c'est pas grave on va continuer de récolter l'or et toutes les autres récompenses ok du coup on va donner les derniers points de pouvoir qui restent à belle donc là déjà 50 points de pouvoir on va pouvoir bientôt l'améliorer au niveau 8 et puis on va chercher encore voilà 100 points de pouvoir ça devrait être suffisant très bien et du coup vu qu'on n'a pas encore niveau 9 on va aussi rajouter 50 points de pouvoir ok c'est parti les gars on avance tranquillement il nous reste encore 50 ok à plus tard gwendalor là on fait une vidéo ok encore 50 points de pouvoir on va pouvoir la passer déjà niveau 8 et on va continuer on va continuer tranquillement donc là on a le super gadget je suis vraiment trop content les gars c'est vraiment pour vous que j'essaie de faire cette vidéo ce pack opening afin que vous voyez un petit peu l'ensemble des boîtes que je vais ouvrir pour la maxer du coup on est reparti pour aller chercher du point star du point de pouvoir pardon je sais plus ce qu'on dit point oui point de pouvoir pardon les points stars c'est pour acheter les skins et du coup on va en donner encore un bon gros paquet à notre ami belle et encore 200 pour que ce soit suffisant et on va gagner un petit peu d'or parce qu'on est en excédent donc on a gagné 32 pièces d'or donc ça y est belle est maintenant capable de passer au niveau maximum on va la mettre niveau 9 et maintenant on va aller à la recherche de son pouvoir star charge positive pour avoir un bouclier donc on va ouvrir toutes les boîtes qu'on va trouver pour l'avoir on va commencer par les grosses boîtes et les petites boîtes pour tout simplement garder les méga boîtes pour le prochain pack opening que je vous ferai si on atteint les 200 pouces bleus du coup c'est parti on va on va à la recherche des méga boîtes enfin des grosses boîtes donc là il y en a une hop on va l'ouvrir ok bon c'est logique qu'on tombe pas tout de suite dessus parce qu'on a déjà eu beaucoup de chance pour le gadget on va essayer d'avoir plus de chance encore en essayant d'en ouvrir pas trop et comme ça on aura rapidement le pouvoir star si le jeu est d'accord avec ça et nous autorise en fait à avoir beaucoup de chance parce que j'ai pas envie d'ouvrir trop de boîtes ça me permettre d'en garder pour les prochains pack opening et d'avoir rapidement ce pouvoir star pour montrer à quoi ressemble belle en jeu donc c'est parti les gars on y va on y va on ouvre les boîtes bon ok là on n'a pas beaucoup de chance enfin je dis ça mais il y en a qui ouvrent des centaines de boîtes avant de réussir à obtenir un pouvoir star on va enchaîner jusqu'à obtenir la super la superbe enfin le super par mon pouvoir star donc là toujours pas bon après ça fait du gold ans ça nous permet d'acheter des skins des skins argent et or sont super beau du coup 239 d'or ça c'est pas mal mais bon nous ce qui nous intéresse vraiment c'est d'obtenir le pouvoir star allez les gars on y croit on y croit on y croit non toujours pas allez dans les sept prochaines il faut qu'il y ait le pouvoir star on a encore six boîtes à ouvrir allez dans ces six là je sens qu'il va y être là là je sens que ça va être le cas non toujours pas bon allez je laisse cette boîte et là c'est bon bon écoutez les gars c'est pas grave on va aller à bah voilà au moment où j'arrête de parler de ça on obtient enfin le dernier objet restant donc le pouvoir star et on va pouvoir aller en game se tester belle pour voir un petit peu ce que ça donne ok on se retrouve donc dans le menu d'accueil avec notre belle qui est pouvoir max donc niveau 10 rang 1 j'ai jamais joué avec belle et on va partir en survivant on va voir un petit peu son gameplay donc ça va être super les gars restez bien jusqu'au bout de la vidéo et je vous en prie regardons ensemble donc déjà la range un petit peu voilà service de super loin est-ce que c'est rapide un peu à décocher comme tir j'ai l'impression que oui ouais c'est plutôt rapide donc là il ya une penny on va essayer de la détruire ou aïe 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 ça tire de loin alors après je suis pas très très habitué est-ce qu'on va toucher la penny non allez j'aimerais bien qu'on la on la touche ouais ça c'est bien une fois ou deux fois parfait il reste déjà plus que 5 brawlers c'est toujours bizarre les débuts quand on commence à jouer avec un brawler on tombe contre des gars qui sont pas très forts donc là la jesse 4gm 4gm c'est quand même fort ça pourrait me tuer bon elle s'en fiche de nous elle veut juste aller prendre les boîtes et elle est déjà elle va passer à 5gm ouais 5gm et va prendre tout ce qu'il ya là haut ok on va la suivre ok où la jesse contre ricochet les deux sont se mettent mal au le rico qui a carrément éclaté la jesse à donc là il est bien ricochet mais oula qu'est ce qui se passe oulala la tourelle la tourelle la tourelle qui atteint qui touche le ricochet bon bah tant mieux pour nous en soi on va récolter les gemmes et on va essayer de terminer donc là oh là là on est en top 2 donc je sais pas qui reste on va voir qui reste on va essayer de l'éclater parce que ce serait un peu la honte de perdre surtout contre un poco on va essayer de le toucher allez c'est parti celle là il la prend ok ok d'accord je suis mauvais ok bon là vraiment j'ai été nul mais vu que c'est un poco on va essayer d'éclater au le super qui fait du bien on va lui mettre une balle oulala il a plus beaucoup de vie là là il faut que je le traque bon il s'échappe il s'échappe il devrait soigner un petit peu le poteau pourquoi il se soigne pas oh il prend encore une balle ah voilà il a enfin décidé de se soigner et voyez en fait il a une cible donc en fait ça veut dire qu'il perd plus de vie quand je le touche c'est une espèce de debuff donc je trouve ça vraiment très fort j'ai hâte de vous faire un tutoriel pour le rang 25 et on a gagné donc on est top 1 super les gars bon écoutez si la vidéo vous a plu comme je vous ai dit n'hésitez pas à bombarder le pouce bleu pour que je vous fasse une autre vidéo pack opening et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel prochain brawler voudriez que je fasse en tant que tutoriel le rang 25 salut les buzzers